Pour moi, l'inclusion, c'est de permettre aux bénéficiaires qui travaillent au sein de l'atelier Espace Vert d'être suffisamment autonomes, tant au niveau de leur déplacement, l'exécution des différentes tâches pour qu'ils puissent se réaliser dans leur travail et être très autonomes pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont à faire. Alors, l'exemple concret, ça va être d'être autonome pour préparer leur matériel en fonction du travail qu'ils vont avoir à faire, de le charger dans leur petit véhicule s'ils sont autonomes au niveau de déplacement, être autonome dans le déplacement, c'est-à-dire être capable de trouver le bon chemin pour aller sur le chantier, la mise en place sur le chantier et à partir de là, l'exécution des travaux. Et être capable aussi, une fois que pour eux le travail va être fini, de vérifier que tout est fait dans le bon ordre et de ramener leur matériel sans en oublier, d'être en retour à l'atelier et de respecter un bon horaire. Pouvoir aller sur les chantiers avec le petit amion, pouvoir avoir un peu plus d'expérience, se débrouiller tout seul et faire vraiment le travail que j'aime. J'ai vraiment envie d'en partir pour pouvoir entrer dans une entreprise privée, dans une mairie. L'autonomie, l'insertion en lieu ordinaire, peut-être une embauche à la fin. Pour l'instant, on va voir ça. On va essayer de travailler tout seul, sans demander de l'aide à personne, faire son truc dans son coin, tranquille. Ça fait deux mois, deux mois. La plupart des trucs, je le fais tout seul. Avec les collègues de travail, ça se passe très bien. A bientôt sur TV.tv Sous-titrage Société Radio-Canada